Le ministre sénégalais des forces armées était lui aussi en visite dans notre pays. Augustin Tina était en cinquième région où il a rencontré les hommes du contingent sénégalais à Sévaré, ainsi que ceux qui constituent avec eux la force de réaction rapide de la MISMA. À chaque étape de la visite, le ministre Tina a apporté le message de soutien du peuple sénégalais. Reçu à l'aéroport international en bout de Djo de Sévaré par les autorités régionales, la première destination du ministre sénégalais des forces armées a été le poste de commandement du contingent sénégalais. Le ministre a eu droit à une visite guidée de ce poste, service de transmission, service des soins et autres. Je peux vous dire que je suis déjà satisfait d'abord du comportement des militaires que j'ai rencontrés ici, donc c'est pour dire qu'ici c'est une organisation parfaite pour réussir la mission à vous dévoiler. Je le dis encore, vous êtes dans un pays ami. Après les postes de commandement, le ministre sénégalais des forces armées et sa délégation se sont rendus à la base du contingent à Sévaré, une base que les contingents sénégalais partagent avec ceux du Bénin et de la Guinée, autrement la force de réaction rapide de la mission internationale de soutien au Mali. Il est tout à fait normal que quand c'est un pays frère qui est attaqué dans sa chair, que vous y veniez. Nous sommes toujours avec vous, nous sommes fiers de vous et nous savons que vous assumerez la mission qui vous est dévoilée. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter les amis béninois avec lesquels nous partageons cet espace. Donc recevez aussi nos félicitations pour ce que vous faites pour un pays frère, un pays africain. A signaler que les contingents sénégalais comptent 572 hommes répartis entre la compagnie motorisée, la compagnie d'appui et la compagnie de commandement d'appui et de services. Une partie de ces contingents est déployée.